En termes d'héritage spirituel, des olamas expliquent que l'archivage de l'intégralité du texte coranique va se faire dans les deux ans qui suivent la mort du prophète Mohamed. Paix sur lui ! C'est donc ici, et non pas vingt ans après, sous le califat de Abu Bakr, que Dieu l'agrée, que le texte coranique est rédigé dans son intégralité, dans une même copie, il s'agit plus précisément d'un ensemble de feuillets. Par ailleurs, il faut savoir que les bases de la justice et de la bonté envers les nations avaient déjà été posées par le prophète Mohamed lorsqu'il avait envoyé au Yémen Abu Musa et Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah les agrée tous deux. Il leur avait donné ses recommandations. Semez l'espoir et ne faites pas fuir les gens. Soyez indulgents et ne soyez pas stricts et austères. C'est donc tout naturellement que ces bases vont s'intégrer dans la politique étrangère d'Abu Bakr. Comment et dans quel état d'esprit les musulmans vont-ils pénétrer dans les nouveaux territoires ? Eh bien, les ulama expliquent qu'une civilisation qui a conquis le territoire d'une autre soumet cette autre civilisation et ses valeurs. Cela est prévisible dans la vie des civilisations. Si les musulmans ont conquis ces espaces, c'est parce qu'il s'agissait d'offrir aux populations de ces terres la liberté de se convertir à l'islam. Une liberté qu'elles n'avaient alors pas sous le régime qui les régentait jusqu'alors. Comment ces populations auraient-elles eu pareille liberté ? Chez les Perses, les minorités religieuses étaient opprimées, de même qu'elles étaient dans l'Empire Byzantin, les chrétiens n'adhérant pas à la doctrine officielle. On connaît d'ailleurs le témoignage de Michel le Syrien. Une fois les espaces conquis, mais pas entièrement pacifiés, en l'occurrence la Mésopotamie et une partie du Cham, Abu Bakr va désigner des gouverneurs pour chaque région. Véritables responsables administratifs des provinces de l'État musulman. Ils sont pour ainsi dire les yeux d'Abu Bakr. Ils ont en effet plusieurs autres responsabilités, notamment l'établissement et la direction de la prière, la responsabilité militaire, collecter les serments de fidélité au calife, la collecte des impôts, le renouvellement des pactes, la sécurité des régions, l'enseignement et l'invitation à l'islam.